Je risque de finir seul avec mon plein d'égoïsme, je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Ben ouais, j'ai ces moments de lucidité, voilà quoi. Moi qui ne me projette jamais, de temps en temps, j'ai ces projections-là, quoi. Joey Star ou la naissance d'un grand acteur. Brut-épaisse au cœur trop tendre, après avoir enflammé la scène du rap français, il crève l'écran dans Police. Flic et voyou, il sort également un album solo écrit en prison après une énième condamnation pour coups et blessures. De la cellule au commissariat du rap au cinéma, Joey Star trace sa route rugueuse et cabossée, mais sans détour, avec comme seule boussole, ses tripes et sa virulence. Je vous avais dit, le vrai contre-emploi, c'est le jour où je jouerais un travesti, unijambiste, roux et bornes. Ouais. Et bornes. Mais flics, c'est quand même pas mal. Vous vous attendez pas là. Ben ouais, mais je m'efforce de jouer le rôle d'un mec dont la brigade est un peu ce qu'on appelle le pouls du peuple, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les cow-boys qui sillonnent la banlieue et ainsi de suite. Un coup de fil ! Un coup de fil ! C'est tout ce que ça va faire ! Romain, je peux pas intervenir sur toutes les affaires. C'est pas possible. On a beau, tous les jours, faire du cas par cas, c'est pas pour autant que, voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi, ça reste, quoi, ça me tord, quoi. Je peux pas, je peux pas. Donc vous avez travaillé avec les policiers. Selon la réalisatrice, ça s'est très bien passé. C'était même assez fort entre vous ? Ouais, ouais, non, non. Au bout de deux jours, on s'est rendu compte qu'on avait de vrais gens en face de nous. On fait qu'on se dit de vrais gens qui venaient des vrais trucs. C'est ces gens qui vont ramasser la merde. Mais qui, à mon avis, n'en ressortent pas toujours forcément indemnes. Nous, ceux qu'on a rencontrés, les vrais, avaient l'air plutôt droits dans leur pompe, quoi, justement, quoi. C'est tous passionnés pour le sujet et pour eux, quoi. Certaines critiques disent qu'on n'a pas eu un grand flic au cinéma comme ça depuis longtemps. À propos de qui ? À propos de vous. Ouais, écoute, il faut qu'ils aillent tirer un coup, les mecs, hein, parce que... J'imagine que Joey Star en policier, ça fait ricaner certains policiers. Est-ce qu'ils ont vu votre film ? Ouais, ouais. Comme je suis en contact encore avec certains d'entre eux, ils m'ont appelé pour me dire que, voilà, ils étaient super contents parce qu'en fait, pas mal de leurs collègues leur disaient « Non, mais, je veux Star en flic, n'importe quoi, enfin, voilà. » Et qu'en fait, finalement, la projection, même eux, ils se sont fait prendre, ils se sont pris au jeu, quoi. Ça n'a pas énervé dans les banlieues que vous jouez le flic, le bon flic, vous vous rendez une bonne image à la police ? Il y a autre chose qui doit énerver certaines personnes dans le banlieue. Mais sinon, au reste du temps, ils ont autre chose à foutre, les mecs. Police ! Regarde les minards ! Ils sont où, les enfants ? Rassure-le, rassure-le. Allez, viens. Juste d'avoir prendre des photos, clic, clic, là, juste quand il y a des moules qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça, ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça. Le cinéma est venu vous chercher, on est d'accord, vous n'y êtes pas allé. Ouais, ouais, non, le cinéma est venu à moi, quoi. J'étais pas réellement demandeur au début, et aujourd'hui, j'avoue, j'avoue être... L'être... Vous avez continué, je crois, avec Marielle, Gad Elmaleh, sur d'autres films ? Ouais, entre autres, ouais. C'est comment la rencontre Marielle, jouer Star ? Ah, bah, tu fermes ta gueule, hein, et puis ils t'observes. Ouais, tu es... T'as quand même un monument, quoi. T'as un monument devant toi, donc, en général, quand t'as un monument devant toi, t'es contemplatif, hein, et puis, voilà. On me dit, il fait 7 mètres de haut, il est juste impressionnant, le mec, quoi, 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 quoi. Mais... Marielle dit de sa voix qu'il a la voix dans les couilles. Ah, ouais, non, il a la voix qui... On sent que ça vient, ça vient du froid, quoi, y a pas de souci, quoi. Vous aussi ? Euh, je sais pas, je sais pas. Je chante avec ma bouche, donc... Et comment vous avez vécu, et comment vous vivez, maintenant, vous connaissez les comédiens, le monde des comédiens, le narcissisme des comédiens, la vie des comédiens. Vous vous sentez comédien ? Euh, le narcissisme des comédiens. Je crois, moi-même, avoir un ego tellement vertigineux que je m'en rends pas compte du narcissisme des comédiens. Un gros ego ? J'ai dit vertigineux. Vertigineux. Ouais. D'accord. D'où le nom de mon album, Égomaniac. Qui va sortir presque en même temps que le film. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « Jour de sortie ». C'est pas le jour de sortie du film, c'est le jour de sortie de prison. Oui. Oui, c'est... Oui, bah, grosso merdeux, en fait. J'ai tout écrit pendant mon tourisme carcéral. Parce que, effectivement, comme tout à l'art, on fantasme sur son jour de sortie un peu tous les jours, quoi. Donc ça m'a paraissé être un bon thème, quoi. J'avoue avoir évité de parler de la prison parce que dans mon micro-cause, ma prépubère qui est le hip-hop, ça peut être pris comme une médaille. Et pour moi, c'est pas une médaille que d'être allée en prison. C'est une médaille en chocolat, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que la prison vous a appris sur la vie, sur vous ? Bah, à part des choses que je savais, comme je suis un... Je suis un bon thème par moments. Puis j'ai... J'ai 44 ans, je suis comme un... Comme on dit, quoi. Je suis comme le vieux singe. Ça devient pas évident de m'apprendre des choses. Le paradoxe de votre destin, c'est que vous êtes en ce moment en train de jouer un flic au cinéma et de chanter la prison dans votre rap. Le paradoxe, c'est... C'est drôle de jouer un flic quand on est un reprédjustice, quoi. C'est plutôt ça, le paradoxe. En tout cas, dans cet album, il y a une chanson très belle pour les mères qui s'appelle Mamie Blues que vous avez chanté avec Nicoletta. Ouais. C'est un hommage à votre maman, en fait. Le premier couplet est une déclaration d'amour à ma mère. Le deuxième est un mea culpa, la mère de mes enfants. Et puis le troisième traite d'un des mots de notre siècle, ces gens qui élèvent des enfants seuls, que ce soit... En l'occurrence, là, je parle de femmes, mais que ce soit homme ou femme, quoi. Il y a une très jolie phrase. À force de parloir, ma mère a chopé plein de nouvelles rides. Avec un refrain où vous ne vous épargnez pas. Je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Bah, ouais, j'ai ces moments de lucidité. Voilà, quoi. Moi qui ne me projette jamais, de temps en temps, j'ai ces projections-là, quoi. On peut être un vieux crooner ? Est-ce qu'on peut être un vieux rappeur ? On peut être un vieux tout. Même un vieux... Il est bien dans sa crasse, donc il ne se plaint pas. Donc on peut être un vieux rappeur ? Je ne sais pas si on peut être un vieux rappeur. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai plus envie d'être pris pour un musicien plutôt que juste un rappeur, quoi. Dernière question. Vous êtes inquiet pour la suite ? La suite de quoi ? De la France. De la vie de la planète, ouais. Ouais, je suis inquiet parce que... Parce qu'encore une fois, il va y avoir des élections prochainement et que j'en vois aucun qu'à les clés, quoi. Moi, je n'ai pas ce réflexe pour les Français d'aller voter à l'affectif ou parce que Ségolène a un nouveau bridge ou parce que l'autre, il a perdu 20 kilos. Mais Hollande, il peut même se teindre en blon, s'il veut. Ça ne change rien. Donc ? Bah donc, je vais aller voter Gandhi. Voilà. Merci. Ça fera peut-être revenir. Merci, moi.